Bonjour Raquel. Hola. Comment ça va ? Ça va, ça va. Pas trop dur la vie ? Le lundi c'est difficile. Le lundi c'est difficile. El lunes es difficile. Estamos de acuerdo. Alors aujourd'hui, on va travailler en espagnol sur un temps qu'on n'utilise pas du tout en français, ou très peu, mais qu'on utilise beaucoup en espagnol. Ce temps c'est le passé simple. Alors en français, effectivement, on dit très peu « je fuis, tu fuis, il fuis, nous fuis, vous fuis, il 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 fuis, d'accord ? » Et on peut l'utiliser de temps en temps lorsque l'on écrit un article ou qu'on raconte une histoire et qu'on dit « il travaillait, on s'en relâche », enfin c'est le 19ème siècle. En espagnol, on l'utilise tout le temps. Et c'est le temps qu'on utilise le plus pour parler au passé, avant le passé composé. « Et avant l'imparfait ». « Et avant l'imparfait ». L'imparfait c'est comme en français, on l'utilise pour raconter une histoire qui n'a pas de répercussion dans le passé, dans le présent. Il était une France, un royaume no-retien, je vois. On y viendra après. Mais le plus important, c'est donc le processus. Très bien. Et on va commencer avec les verbes. Ser, estar, tener et ir. Alors, « ser y estar », quelle est la traduction de « ser y estar » en espagnol ? « Être ». Très bien. Être. Être. Nous sommes d'accord. Oui. Tener. Avoir. Très bien. Ir. Allez. Très bien. Alors, comment va-t-on conjuguer le verbe ? On va commencer avec le verbe « ser » au passé simple. Est-ce que tu l'as déjà entendu ? Dans un soap opéra, dans une histoire comme ça ? Franchement, je n'ai aucune idée. Il est ici. Ok. Alors, on dit, pour le verbe « ser », on dit « fui », « fuiste », « fué », « fuimos », « fuisteis », « y fueron ». Je vérifie qu'il n'y a pas d'accent parce que je me trompe tout le temps sur celui-là. Non, il n'y en a pas. Très bien. Et en fait, en français, comment est-ce que tu vas le traduire ? Alors, on peut le traduire par « je fuis, tu fuis, fuis, nous fûmes, vous fûtes, ils furent ». Sauf qu'en français, comment l'as-tu employé pour la dernière fois ? Pas pareil. Aucune idée. Nous ne l'employons jamais. En français, on va traduire plus simplement par « j'ai été », « tu as été », « il a été », « nous avons été », « vous avez été », « ils ont été ». D'accord ? Et en fait, mais en espagnol, on l'utilise tout le temps. D'accord ? Alors, on va voir des exemples. On se met en condition à chaque fois que l'on voit un verbe nouveau à un temps nouveau. Alors, si je dis, par exemple, « elle fut polonaise ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, traduction littérale, ce serait « elle fut polonaise ». D'accord ? Sauf que comme on va traduire en français lorsque l'on parle tous les jours, « elle a été polonaise ». Elle a été polonaise. Exactement. Elle a été polonaise. « Fueron… » « Ellos fueron novios ». Comment est-ce que tu vas traduire en français « Ellos fueron novios ». « Nous avons été polonaise ». Non, mariés. Alors, « Fueron », ce serait plutôt « ils ont été ». Ouais. Donc, alors, « ils furent » « petit ami », « un couple ». Un couple, ouais. D'accord ? « Ils furent un couple ». Sauf qu'en français, vous voyez, « ils ont été en couple ». « Ils ont été en couple ». Tout simplement. D'accord ? Donc, on regarde bien comment c'est facile en espagnol. « Fueron novios ». En français, « ils ont été en couple ». Cinq mots, une liaison, pour le fun. Ok ? En espagnol, « Fueron novios ». Ok ? Donc, encore une fois, c'est vraiment les verbes que l'on va utiliser pour parler au passé. D'accord ? Alors, peu d'exemples avec « ser », bien évidemment. Mais maintenant, on va travailler avec le verbe « estar ». Alors, peut-être que tu l'as entendu. D'accord ? Comment conjuguer « estar » au passé simple. D'accord ? En espagnol. Je vais te chercher. Si tu l'as déjà vu. Il est là. Il est là. Il est là. Estoubiste. Très bien. Alors. Estoubiste. D'accord ? Estoubiste. Estoubo. Estoubimos. Celui-là, il est joli. Estoubisteis. Estoubieron. Traduction littérale. J'eus, tu eus, il eus, nous eus, vous eus, qu'ils eus. Traduction normale, de personne normale. J'ai été, tu as eu, tu as eu, il a eu, nous avons eu, vous avez eu, nous avons eu. Pardon. J'ai été, tu as été, de nouveau. Estoubé. Estoubiste. Estoubo. Je suis allé parti sur Ténère, moi, déjà. Donc, estoubé, estoubiste, estoubo, estoubimos, estoubisteis, estoubieron. Donc, j'ai été, tu as été, il a été, nous avons été, vous avez été, ils ont été. Alors, comment va-t-on traduire maintenant ? D'accord ? Estoubiste. Estoubiste, 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 estoubiste. On parle donc du passé, d'accord ? As, estado, d'accord ? Tu as été, mais on parle d'un passé qui est plus proche. C'est là où on fait la différence entre celui qui est plus lointain et celui qui est plus proche. Voilà. Donc, as, estado, une paris. Et comment vas-tu le traduire en français ? Parce que tu es à Paris. Très bien. Tu ventes. Eya estoubou sola. Comment est-ce que tu vas le traduire ? Elle a été seule. Très bien. Elle a été seule. Très bien. Je t'écoute pour la pronomption du verbe estar. Estudé, estoubiste, estoubiste, estoubou, estoubimos, estoubisteis, estoubira. Question ? Non. Très bien. Maintenant, nous allons nous concentrer sur le verbe tener. Alors, celui-là, il est beau. Alors, une idée pour le verbe tener en espagnol ? Non. Pas de bien. Alors, il est irrégulier aussi. Et ça donne. Toubé, estoubiste, estoubou, estoubimos, estoubisteis et estoubieran. Et donc, que l'on traduit par « j'eus tu, il eus nous une, vous et qu'ils eure » C'est joli. D'accord ? Sauf qu'en français, bien évidemment, on n'en parle pas. Voilà. Oh ! J'eus une voiture rouge. Ah ! Nous eus un ami en commun. On parle jamais comme ça. Et donc, on va se mettre en situation de nouveau pour le traduire. Et donc, on pourrait dire j'eus une voiture rouge, d'accord ? Et on va plus traduire en fait j'ai eu une voiture rouge. Et comment vas-tu donc le traduire en espagnol, d'accord ? J'eus une voiture rouge ou j'ai eu une voiture rouge. Tuve un coche rojo, j'ai eu, tuve un coche rojo, la R elle est roulée, rojo, j'ai eu, tuve un coche rojo. Elle a eu une surprise. Alors, comment va-t-on traduire en français, elle a eu une surprise ? Heu, tuve una sorpresa ? Très bien ! Tuve un coche rojo, una sorpresa. Très bien ! Très bien ! Allez, un petit encore pour le fun. Ils ont eu de l'argent. De l'argent. De l'argent. Tu vieron dinero. Très bien ! Tu vieron dinero. Comment est-ce qu'on pourrait dire aussi l'argent en espagnol ? Ah, je vais dire... En français on dit l'argent, le blé, la thune, le flouze, le pèse, les pépettes. On a plein de mots en français, ça qui est génial. Pense à Narcos. Escobar. Au plomo. Dis-le, je me souviens plus. Medalla de oro, medalla de... Plata. Plata, oui. Plata. Plata, non c'est la banana. D'accord ? Tu vieron plata. Plata, oui. Ouais. Dinero, plata. On va demander dans les commentaires. La plata, la pasta, très bien aussi. La pasta ? Ouais, la pasta. Mais non. Comme les pâtes. Ah ouais, tu dis la pasta. Tu es pasta ? Pasta. Pasta, ça veut dire la thune. Ouais, pareil. Dinero, plata, pasta. On va se preguntar dans les commentaires si quelqu'un a autre chose. ça ? Monedas. Oh bien, on peut dire monedas. Plata, plata. Ouais, tout le monde est d'accord. Plata, pasta, dinero, c'est les trois. Monedas. Money, of course. Money, money, money. Et c'est toujours plaisir. D'accord ? Donc, c'est pas que c'est du vocabulaire important, mais quand même. D'accord ? Ça peut servir. Parce qu'on aime bien. Donc, voilà. Allez, prononciation du verbe tener au… Pas c'est simple. Pas c'est simple. Merci. Je ne veux plus quel temps on en est. Pouvez, tuviste, tuvo, pudimos, tuvisteis, vieron. Très bien. J'eus une voiture rouge. Mais en français, on va dire j'ai eu une voiture rouge. Pouvez un coche rojo. Elle a eu une surprise. Pouvez une surprise. Ils ont eu de l'argent. Tuvieron dinero. Très bien. Maintenant, on va se concentrer donc sur le verbe ir. Alors, le verbe ir, il est marrant. D'accord ? Parce qu'en espagnol, il ressemble de manière identique au verbe serre. Alors, comment est-ce qu'on a traduit le verbe serre en espagnol ? Au passé simple. Oui. Très bien. 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 Voilà. Exactement. Il n'y a donc aucune différence dans la conjugaison entre le verbe serre et le verbe ir. C'est le même. C'est le même. Eh bien, on galère. En fait, c'est le contexte qui te dit… Si c'est serre ou c'est ir. Exactement. Déjà, tu galères avec ir. En passé simple, en fait, c'est plus facile. D'accord ? Donc, en fait, c'est la même chose que le verbe serre. Donc, si tu veux dire… C'est ça qui est génial. D'accord ? Par exemple. Alors, je suis allé à… À Nice, pourquoi pas ? Alors, je suis allé à Nice. On va le mettre en féminin parce que c'est toi qui parles. Alors, comment est-ce que tu vas le traduire en espagnol au passé simple ? Alors, tu peux dire… Je suis allé à Nice ce matin pour récupérer quelque chose. D'accord ? Sauf que… Tu peux aussi dire… Si tu parles d'il y a deux ans… Ah non ! Fui… À… Nice… En espagnol, Nice, on dit « Nissa ». C'est ma petite histoire. Mais j'ai pour l'habitude de ne pas traduire les noms propres. Donc… Fui à Nice… Fui à… Nissa. Regarde. Il est allé voir son père. Comment est-ce que tu vas traduire en espagnol ? Il est allé voir son père. Heu… Très bien. A ver… A ver… Su… Fui a ver… A… Su… Quand tu l'as prononcé, mais… Pas sûr. Fui a ver a su padre. Ah, et donde esta Tom ? Tom ? Ah, fue a ver a su padre. D'accord ? Alors, tu peux dire bien évidemment… A ido a ver a su padre. D'accord ? Et tant que tu n'es pas sûr avec le passé simple, je te recommande de continuer à passer par le passé composé. Mais très rapidement… Et tu vas t'en rendre compte en parlant avec les gens, les mamans d'élèves, le coach, le football et tout ça. Il n'est pas assez simple. On l'emploie à tout bout de champ. Et pire encore, si tu parles avec les Sud-Américains. Les Sud-Américains, Argentins, Chiliens, Uruguayens, ils utilisent très très peu « e comido ». Toi, tu vas dire « ah, esta mañana e comido un desayuno riquissimo ». Ce matin, j'ai mangé un arrêt. Eux, ils vont te dire directement « ah, esta mañana comi un desayuno riquissimo ». D'accord ? Donc, « eo » et il dit ça. Beaucoup de Sud-Américains, d'accord ? Beaucoup d'Argentins, Chiliens, Uruguayens, Uruguayens, ça va vite rentrer. Donc, voilà les verbes les plus importants « faire », « estar », « tener » et « ir ». On les a copiés et on a mis ensemble et on les a conjugués. Donc, maintenant, on va se concentrer, d'accord ? Sur les verbes, par exemple, d'usage quotidien. Et bien évidemment, on va les voir en deux groupes. Les verbes en AR et les verbes en ER, d'accord ? Premièrement, on va voir aujourd'hui, on va se concentrer sur les verbes en AR. Alors, toujours, ça fait plaisir de bosser avec des gens qui ont une mentalité scolaire. Non, mais ça fait plaisir de voir, comme tu as fait Cannes, tu m'as dit, ça fait plaisir de voir, moi, avec toi, je peux vraiment faire un cours scolaire. Avec des gens, je ne peux pas, donc ça me galère. Donc, est-ce que tu peux me donner trois verbes en AR, s'il te plaît, en espagnol ? Tantar. D'usage quotidien, tu sentes tous les jours ? Non. On va dire « trabajar », parce que tu l'aimes bien celui-là. Hablar. Très bien. Donc, « trabajar », « hablar ». Questionnaire ? Oui. Alors, comment conjuctons, d'accord, les verbes en espagnol qui terminent en AR ? Je vais te montrer un exemple. D'accord ? On va voir « actual », « agir ». C'est là. Alors, comment est-ce que tu vas, par exemple, conjuguer, en suivant l'exemple que je viens de te donner, le verbe « trabajar » en espagnol, qui veut dire « travailler », on n'a pas besoin de le traduire. À ton avis, qu'est-ce que ça va donner ? Non, ça va faire « trabajar », « trabajar » ? Non, « trabajar », on l'a déjà vu, c'est le futur. Ah oui. Donc là, en fait, c'est toujours la même chose. Tu enlèves le « ar », d'accord, donc la terminaison. Tu gardes le « radical », que dans ce cas-là, va être « trabajar », comme là, dans l'exemple que je t'ai donné, tu as gardé « actú ». D'accord ? Donc là, tu gardes « trabajar ». En espagnol, le passé simple, c'est le « préférité perfecto simple ». Ouais. « Pretérito perfecto simple », « pretérito imperfecto », « pretérito compuesto ». Donc là, on va garder « trabajar », d'accord ? Et donc, le « radical ». 1, 2, 3, 4. Si je ne vous dis pas des lettres, c'est mieux. Si je n'en rajoute pas non plus. Ouh, c'est lundi matin, hein, ça pique, hein ? Oui, ça pique. Ok. Donc en fait, tu gardes le « radical », et tu rajoutes la terminaison. Et bien évidemment, il y a une certaine régularité dans l'irrégularité. Ça va être la même terminaison pour « trabajar ». Très bien. Donc, on va changer de couleur. Donc, « trabajar ». Attention, il y a un accent sur le « e », d'accord ? « Trabajasli ». Très bien. « Trabajo ». Très bien. Avec un accent. Alors, c'est « trabajo ». Ça, tu ne le confonds pas avec « trabajo », qui est « je travaille ». « trabajo », « je travaille ». « trabajo », « il trabaja » ou « il a travaillé ». Très bien. Et ensuite, regarde bien le suivant, comment il est joli. « Trabajamos ». Très bien. Alors, juste, on fait une petite pause. Est-ce que tu peux me dire comment est-ce que tu conjuges le verbe « trabajar » au présent de l'indicatif à la première personne du pluriel ? « Trabajamos ». « Trabajamos ». Il n'y a pas de différence entre la première personne du pluriel au passé simple et au présent. C'est la même. C'est donc, quand tu dis « trabajamos », ça peut vouloir dire « nous travaillons » ou « nous avons travaillé ». Techniquement, ça voudrait dire « nous travaillâmes ». Non, on ne l'emploie jamais. Donc, ce serait « nous avons travaillé ». Donc, c'est le contexte qui te dit. Et ça, attention au début. D'accord ? Si tu entends « trabajamos », ça peut être présent, comme ça peut être passé. Attention quand tu seras avec, par exemple, l'entraîneur de Gianni. D'accord ? S'il te parle d'un moment d'un match de football, « Ruggamos ». Il va falloir que tu te concentres et tu te dis « Attends, attends, attends ». Alors, on joue là maintenant, on a joué, de quoi il me parle là ? Tu vois ce que je veux dire ? Attention, ça peut être pour ta confusion. Je t'écoute pour la suite. « Trabahasteis ». Très bien. « Trabahasteis ». « Trabaharon 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 ». D'accord ? À ne pas confondre avec « Trabaharan » qui est « ils travailleront au futur ». D'accord ? Ça veut dire qu'on a les présents, futurs, imparfaits, passé composés. Comme tu avais déjà une petite idée, on a été très vite. Là, on a un peu plus de travail. Alors, comme toujours, quand on voit un verbe nouveau, qu'est-ce qu'on fait ? On se met en situation. Exactement. Alors, par exemple. « J'ai travaillé avec qui ? » Avec Miguel, bien évidemment. Alors, comment vas-tu dire en effrayant « j'ai travaillé avec Miguel » ? « Trabaharé ». Non. « Trabaharé », c'est « je travaillerai ». « Trabaharé ». Exactement. « Trabaharé ». « Comme Miguel ». Exactement. « Trabaharé con Miguel ». Je répète encore une fois que « Trabaharé con Miguel », en français, se dirait « je travaillais avec Miguel ». « Je travaillais, tu travaillas, tu travaillas, tu travaillas, tu travaillas, tu travaillas, tu travaillas ». Parce qu'en français, comme on ne l'emploie pas, on va passer directement du passé composé au passé simple. Tout le monde sait que la traduction littérale de « j'ai travaillé », ça serait « et trabajado ». Et là, donc, on passe au passé simple. Très bien. Alors, il n'a jamais travaillé. C'est l'idée. Je connais une dame comme ça et il dit ça. Il n'a jamais travaillé. Et elle est toujours débordée. Elle est héritière d'une famille 10K, une grosse famille 10K. Donc, elle n'a pas besoin de bosser. Elle pourrait bosser si elle veut, mais elle n'a pas besoin de bosser. Donc, elle ne bosse pas. Et quand tu l'écoutes, elle est toujours débordée. Il n'a jamais travaillé. « Trabajo. Trabajo nunca. » En espagnol, c'est mieux de dire « nunca trabajo ». Et attention, donc, le contexte. Parce que là, tu peux rajouter « elle ». Tu vois ? Parce que si quelqu'un ne fait pas attention à ce que tu as dit, tu dis « nunca trabajo », ça peut vouloir dire « je ne travaille jamais ». D'accord ? Sauf que comme il y a l'accent et qu'on insiste sur le « o », attention dans ce cas-là, pour moins de confusion, on emploie le pronom personnel dans ce cas-là. « Ah, es que él nunca trabajo ». Il n'a jamais travaillé. Parce que si tu rentres dans une conversation et que tu entends « nunca trabajo », ça pourrait vouloir dire « je ne travaille jamais ». Attention à ça. D'accord ? Encore une fois, c'est le contexte qui te dit dans quoi on parle. On va y revenir. C'est lundi matin. D'accord ? Donc, on va y revenir mercredi sans problème là-dessus. On va bien le retravailler. Comme le mercredi, on est toujours… Le mercredi n'est plus… Ah, c'est le milieu de la semaine. Tu vas me le taquer. Allez, encore un exemple. D'accord ? Vous avez travaillé en Guadeloupe. Alors, créé pour Guadeloupe. C'est très joli la Guadeloupe. Ami Guadeloupéen, voilà. Ami de la Guadeloupe. Ami de Karukera. On dit en créole, en indien, la Guadeloupe, ça se dit Karukera. Ça veut dire « l'île aux belles eaux ». Et la martélique, c'est Madiina. Ça veut dire « l'île aux belles fleurs ». Madiina et Karukera. Je le dirais. Janine est d'origine Guadeloupe. Ah ouais ? C'est pour ça que je l'aime bien. C'est pour ça qu'on a eu un bon contact, en fait, tous les deux des mots au début, là. Il y a quelque chose. Je comprends. C'est pour ça. Alors, vous avez trouvé « travaillasteis ». Très bien. Trabajasteis en Guadeloupe. En Guadeloupe. Guadeloupe. Trabajasteis en Guadeloupe. Attention, Guadeloupe a une traduction en espagnol pour la Virgen de Guadalupe, qui est une vierge qui est assez frisée en Espagne. Donc, ils sont sympas. Ok. Des questions sur le verbe « trabajar » ? Plutôt facile. On va conjuguer, sans donner d'exemple, le verbe « hablar ». Alors. Hablé. Ouais. Hablaste. Très bien. Hablé avec l'accent. N'oublie pas. Oui. Hablo. Très bien. Hablamos. Très bien. Hablamos, qui peut vouloir dire « nous parlons » ou « nous avons parlé ». Hablasteis. Très bien. Hablamos. Très bien. Si je dis « hablamos » con el director de la Escuela Francesa, par exemple. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Comment est-ce que tu peux le traduire ? Juste comme ça, a secas. D'accord ? Sans complément circonstanciel de temps. Si je te dis « hablamos con el director ». Ça peut dire « nous parlons avec les acteurs » ou « nous avons parlé ». Exactement. Très bien. Encore une fois, c'est le contexte dans l'histoire que tu racontes, d'accord ? Qui va te donner ce que ça veut dire. Très bien. Très bien. Nous allons directement nous concentrer donc sur le verbe « cocinar ». Alors « cocinar », même chose. On garde le radical qui est « cocine », d'accord ? Et on rajoute la terminaison qui est la même pour tous les verbes réguliers en « ar ». Et ça va nous donner donc « cociner ». Très bien. « Tocinaste » « Cocino ». « Très bien. » « Cocinamos ». « Cocinamos ». « Cocinasteiz ». « Cocinaon ». « Très bien. » avec les verbes. C'est vraiment bon. J'ai nettoyé le tableau ce week-end, je ne comprends pas. Il y a une marque à mort. Je n'aime pas ça. Alors. Cociner. Je suis en train de te l'écrire en espagnol. Ça fait plaisir. On va changer de temps. Alors, on va changer de personne. Tu as cuisiné chez Miguel. Alors, comment vas-tu te l'écrire en espagnol ? Tu as cuisiné chez Miguel. Je me prends le jour et tout. Non, mais c'est lundi matin. J'ai un petit problème d'orientation dans l'espace. Il y a des jours comme ça. Et pourtant, je n'ai pas tricolé ce week-end. J'étais vraiment à la cool, quoi. Je ne comprends pas. Tu devrais peut-être le manque. Oui, c'est juste ça. C'est peut-être ça. Alors, tu as cuisiné chez Miguel. Cocinaste. Affaire de Miguel. Cassi. En. En casa de Miguel. Très bien. Cocinaste. En casa de Miguel. Très bien. Alors. Nous avons cuisiné une tarte aux pommes. T.O.P. pour tarte aux pommes. D'accord ? Alors, nous avons cuisiné une T.O.P. pour une tarte aux pommes. Cocinamos. La Diana. Hein ? Cocinamos. Cocinamos. Très bien. Une tarte aux pommes. Alors, comment dit-on pomme ? Manzana. Ouais, très bien. Tarte. 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 Muy bien. Donc, une tarte aux pommes. Cocinamos. On a tarte aux pommes. D. Devarna. Manzana. Très bien. Manzana. Attention. Manzana. La veine italienne te sort des fois sur la ceta. Ibiza. Non. Manzana. Non. Manzana. Ibiza. Ibiza. Ouais. Très bien. Donc, cocinamos. Une tarte aux pommes. Très bien. Ok. Il. Alors là, on peut l'utiliser. Cuisinaire. Cuisinaire. Vu qu'en français, il n'y a qu'à la troisième personne du pluriel qu'on utilise vraiment la simple. Ils arrivèrent. Moi, je n'ai jamais dit de ma vie en français. Nous arrivâmes un lundi. Par contre, ils arrivèrent un lundi. Ça, la rigueur peut-être. D'accord. Alors, vous arrivâtes la semaine dernière du Québec et du juin. Génicule. Alors, ils cuisinèrent des lentilles. Il faut manger des lentilles le premier de chaque mois en Espagne. Ouais. Ça amène des sous. C'est vrai. Alors, je n'en mange pas tous les premiers du mois, mais j'essaye. C'est pour ça que j'ai gagné plus d'argent. Mais, pourquoi pas, quoi ? Promets-toi que moi, ils mangent des lentilles. Eh bien. Et comment dit-on, lentilles, je te mange en Espagne ? Donc, ils cuisinèrent. Alors, cocinarone. Très bien. On a acheté, en plus, mais on n'a pas connu. L'aniterrasse. L'aniterrasse. Et on arrive à trouver des lentilles, des pois chiches et tout ça en Espagne, dans des bocaux à moins d'un euro. Franchement, c'est vraiment pas cher et ils sont super bons. Alors qu'on est le pays de l'huile d'olive. Et la bouteille d'huile d'olive, en ce moment, elle est à 7,50 euros. C'est du vol ! C'est un robot ! 7,50 euros la bouteille d'huile d'olive ? Non mais, d'accord, je comprends. D'accord ? En Espagne, quoi. Il y a des oliviers. Tu regardes autour de nous, il y a des oliviers partout. On va aller voir la récolte. On va en choper chez le païès du coin. Je le dirai. Ouais, je veux bien, parce que moi, je cuisine. Bien sûr, mais là, sauf que là, on arrive à trouver les garafas de 5 litres pour 20 euros. Il fait 4 euros le lit. Et c'est de la vraie de l'huile d'Ibissa, tout ça. Elle est très bien. Dans 3 semaines, à peu près, tu auras le droit d'avoir de l'huile de l'huile. Très bien. Il lui signère des lentilles, cocinaron, lentejas. Bon, je pense qu'on est bien pour les exemples avec cocinar. C'est pas mal. Très bien. Ok. Alors, et nous, les amis, c'est parfait. On va faire, comme d'habitude, on va se mettre, on va faire des phrases, traduction de phrase, de la vie quotidienne, d'accord, avec ce que nous venons d'apprendre. Alors, numéro 1. Alors, tu aimes le verbe cantar ? Donc, il l'a chanté avec, il a joué, pardon, avec Michel Blanc. Petit hommage à Michel Blanc, d'accord ? Parce que je l'aimais bien. Jean-Claude Duss. Jean-Claude, de là-haut, tu dois nous regarder. Enfin, je ne sais pas si tu nous regardes le cours spécialement, mais je veux dire, c'est plutôt pas mal. Donc, petit hommage à Jean-Claude Duss qui nous a quittés. Voilà. Alors, il a joué avec Michel Blanc. Et je ne veux pas voir le verbe jugar. Il a joué au cinéma, d'accord ? Porque Michel Blanc era un actor francés famoso que murió ayer, ces dos días, samedi ? Vendredi. Vendredi. Voilà. On fait toujours des petits hommages encore, Michel Barnier, Michel Blanc. On aime bien les Michel, hein ? Michel, Michel. Ouais. Enfin, on en fasse un troisième. Alors, il a joué avec Michel Blanc. Je t'écoute. Le verbe que je t'ai montré tout à l'heure. Actoir. Exactement, actoir. Même si je dis, par exemple, que je joue dans une pièce. Actoir. Actoir. Est-il une œuvre de théâtre ? Actoir, une œuvre de théâtre ? Une œuvre de théâtre ? Obras de théâtre. Obras, c'est œuvre, c'est aussi travaux. Ouais, ouais. D'accord ? En casse-à-go-obras ? Ça peut vouloir dire, chez moi je fais des œuvres ou chez moi je fais des travaux. Du coup, c'est ça. C'est le verbe en entier. On enlève à R et on rajoute. Très bien. Elle. Alors, dans ces cas-là, pour vraiment éviter la confusion, je mets elle ou ella. Ok. D'accord ? Parce que même si tu prononces bien et que tu dis bien actuo, tu vois ? Ouais. Tu peux toujours se planter. Donc, actuo. Actuo. Con. 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 Que reverrai-je ? Pays merveilleux. C'était mon petit Michel. Donc, je ne dirai pas jugar pelo actuar. Ce n'est pas des enfants qui jouent ensemble. Il a joué au cinéma. Alors, numéro 2. D'accord ? On va voir. D'accord ? Ils chantèrent ensemble sous la pluie. Alors, ils chantèrent ensemble sous la pluie. Comment va-t-on traduire en espagnol « ils chantèrent ensemble sous la pluie » ? Non. Je ne sais pas. Barro. Barro. La lluvia. D'accord ? Barro. Et attention, en Espagne, si tu dis « bibón barro », ça veut dire « j'habite au rez-de-chaussée ». Et à Ibiza, ce sont les plus recherchés en règle générale. Non. Parce qu'ils ont des jardins. La plupart des résidents ici, quand tu habites dans le barro, elles ont des jardins devant. Donc, en Espagne, surtout à Ibiza, ils recherchent en priorité les barros et les aticos. Les aticos, c'est les... Les aticos, c'est les... C'est les potentes. Exactement. Ou t'as le barro. Quand il y a des immeubles qui sont à vendre, il y a une nouvelle construction par rapport à la Playa Nimbosa. Les plus chers, c'est le barro et l'atico. C'est vraiment. Numéro 3. Bah, bah, court. Alors, tu as dessiné un mouton. Oui. Petit hommage au petit prince. Une matinée d'hommage. Il ne t'a pas répondu, Michel, non ? Dans l'astorique, t'es oubliée ? Je ne l'ai pas taguie. Ah, merde. Ah oui, tu me l'as dit. Ah oui. Pintaster, non ? Oh, pintar, c'est peindre. Dessiné, c'est... C'est pas loin. Diburrar. Il os diburos animados, ce sont les dessins animés. Donc, euh... D'ailleurs, je ne suis pas fan de la télé et des dessins animés pour les enfants, mais c'est là, de temps en temps, tu leur remets un en espagnol au-delà. Bien sûr. Je ne vois même pas comment ils vont progresser, quoi. Diburraste. Très bien. Alors, un mouton. Comment va-t-on traduire en français un mouton ? Qu'est-ce que j'y mets bien, le mouton ? Alors, comment va-t-on traduire un mouton ? Alors, tu peux dire un cordero, ça dépend de son âge, ou una overa. On verra, ce chèvre. D'accord ? Un cordero no verra. Je peux dire les deux. La biquette. Je vais dessiner un mouton. Dessine-moi un mouton. D'accord. Tu es au milieu du désert, il vient de se cracher, il y a un gamin qui sort de n'importe où qui vient de voir et lui il fait « dessine-moi un mouton ». Moi, je me suis craché avec mon avion au milieu du désert, il y a un gamin qui vient de voir et qui dit « dessine-moi un mouton ». Je dis « c'est où l'eau ou quoi ? » M'envoie à boire. Cordero, c'est l'agneau, mouton, overa, mouton-chèvre. Numéro 4. Alors, nous avons coupé l'arbre. La semaine dernière. Donc, la S-E-D veut dire la semaine dernière. Alors, comment est-ce qu'on va traduire en espagnol ? Nous avons coupé l'arbre la semaine dernière. Hum… Portamos… Hum… Et l'arbre la Semana Pasada. Très bien. La Semana Pasada. Et attention, d'accord ? Là, on rajoute la Semana Pasada pour la semaine dernière, d'accord ? Mais, si tu dis « cortamos el arbol », d'accord ? Ça peut être « nous coupons l'arbre », d'ailleurs. Oups. C'est pas possible. Attention, l'accent, il n'est pas sur « bol », il est sur « ar ». Arbol. Non, arbol. Je me suis planté. Je vis sur le haut. « cortamos el arbol » la Semana Pasada. Alors, je t'écoute pour la prononciation de ces quatre magnifiques phrases. D'accord ? La première, tu ne la chantes pas ? La première, non ? Ah, bien. « Actuo con micheldon ». Très bien. « El actuo con micheldon ». « Contaron juntos bajo la lluvia ». Très bien. « Divoujaste un cordero, une oveja ». Très bien. « Cortamos el arbol la Semana Pasada. » Très bien. Et si j'avais mis « le gazon ». Comment dit-on « le gazon » en espagnol ? « El céspede ». « El céspede », c'est le gazon. C'est très difficile d'avoir du gazon, il dit ça. C'est pas difficile, mais ils ont dit que ça coûte trop cher. Parce que les camions de dos, là, par contre, tu prends ça très cher. Avec la restriction, non ? C'est-à-dire qu'en ce moment, voilà, vu que les camions de dos, ils ont leurs primes multipliées par deux en ce moment. Tous ceux qui ont des maisons, là, qui ne sont pas raccordées, qui n'ont pas de puits, bah, j'ai un pote, là, le mois dernier, il a payé 900 euros d'eau, quoi. 900, voilà, il a de la thune, tu vois, mais, même quand t'as de l'argent, 900 euros juste pour l'eau, ça pique un peu, quand même. Alors, justement, numéro 5, d'accord, j'ai payé avec ta carte, parce que sinon, c'est pas drôle. Alors, comment vais-je dire en espagnol, d'accord ? J'ai payé avec ta carte. Paguer. Ouais. Paguer. Très bien, alors, comment on va s'escriver paguer ? P-A-G-U-E. Très bien. Ouais. Belgoz, très bien, il faut rajouter le U. Paguer con tu tarjeta. Ouais. Paguer con tu tarjeta. Parce que sinon, c'est pas drôle. Numéro 6. Alors, j'ai parlé avec qui j'aimerais bien parler. J'ai parlé avec Baptiste. De la peine. J'ai parlé avec Baptiste. Qui est à la retraite, le méchant. Ablée. Ouais, très bien. Ablée. 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 Jean-Baptiste. Bonjour Baptiste. Numéro 7. D'accord. Numéro 7. Il a essayé. De venir. Alors, comment dit-on essayé ? Oba. Lorsque l'on parle de vêtements, oui. Intentar. 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 Très bien. Il a essayé de venir. El intento de venir. Très bien. Très bien. Très bien. El intento de venir. Très bien. Il a essayé de venir. Intento venir. Ou intento de venir. Intento venir. Il a essayé de venir en espagnol. Intento de venir. Ou intento venir. Bon, le deuxième. Allez, la dernière. Parce qu'on est comme ça. Oui. 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 Numéro 8. D'accord. Numéro 8. On va prendre le vers de pintar que tu as utilisé tout à l'heure. Nous avons peint ta voiture. Surprise. Alors, nous avons peint ta voiture. Moi, je n'ai aucun pote qui un jour me prend ma voiture. Américain, je vais passer chez le taillard. Je te l'ai retenue. Ça me fait plaisir. Intentamos. Tout simplement. Tout coche. Intentamos. Tout coche. Qui se traduit pour nous avons peint ta voiture ou nous peignons ta voiture. D'accord. Je suis bien. Je t'écoute for the pronunciation. Alors. J'ai payé avec ta carte. Payé con tu tarjeta. Très bien. J'ai parlé avec Baptiste. Hablé con Baptiste. Il a essayé de venir. El intento venir. Nous avons peint ta voiture. Intentamos tu coche. Très bien. Question ? Non. Très bien. Mercredi matin 9h10. On fait les verbes en IR et en ER. Et attention les verbes en ER. Poder et ça. Tout sérieux. Sabel, Poder. Ils sont tous sérieux. Donc ça c'est il faut que j'applique. Ouais. Bah les verbes du premier groupe. Je pense que tu as compris. Quand tu en connais deux. Tu les connais tous. Il faut que tu apprennes ser, estar et ir. Ça c'est obligatoire. Estouber, fui. Ça tu dois les connaître. Et ensuite, bon on va aller au fur et à mesure. Mais tu vas voir comment tu l'emploies. Quand tu vas comment. Plus tu vas parler avec les gens. Ouais. Plus ça va rentrer. Donc voilà. Bon très bien. Travaillé. C'était très bien. Jeudi. Bravo. Raquel. 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 C'est beaucoup plus joli que Rachel. Bonne journée. Bah va être bonne. Je suis dans un état de fatigue. C'est dur. C'est dur le lendemain. Quand on a fait la 4 le vendredi. Tu as tout le lendemain. Exactement. Tu sais c'est ça l'horreur. Avant tu te mettais une murge. T'allais bosser le lendemain. Maintenant tu te mets une murge. 48 heures après t'as mal partout quoi. On est en galère. Je te jure. Bah on se reverra sûrement avant avec les enfants. Demain. Bah demain. Et sinon à mercredi. Tchou. C'est fini pour aujourd'hui. C'est fini pour aujourd'hui les enfants. On revient dans. Bah rapidement une demi-heure. Une heure. Et on va travailler tous ensemble. Voilà. Ça fait plaisir. Bonjour Deli. Bonjour Vince. Bonjour Brenda. Bonjour Iris. Bonjour Mister Geek. Et voilà. Bonjour Corazan. Bonjour Marleni. Voilà je dis bonjour à tous ceux que je connaissais. Et bonjour à tout le monde. Voilà. Volvemos en 25 minutos. Clása de francés para todo el mundo. Voilà. J'ai acheté le coffreur. Ouf. Envila la peloteria. Et bah voilà. D'ailleurs on a cours de français. Clása de francés. 20 minutos. Pour le passé on peut le dire. Ouais. Sur le passé simple. Sur le passé composé. Voilà. Dans la joie et la bonne humeur. J'ai publié la vidéo sur YouTube. Et on revient. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada